La matinale 100% bonne humeur, 100% médias, 8 à 9 heures, Réveil Média, animé par Nicolas Nadeau, tout tous les jours sur Radio VL. Maxime Werner est avec nous ce matin, comment ça va ? Ça va très très bien quand je suis avec vous, ça change des médias de vieux. Alors qu'est-ce que t'appelles médias de vieux ? Je vais te donner un exemple. Le service public. Dès qu'on allume la télé, la moyenne d'âge c'est 59 ans, la moyenne d'âge de ceux qui regardent la télé. C'est dommage parce qu'il y a plein de choses hyper intéressantes. Moi je suis un bébé de l'Ina. Les mystères de l'amour. Ah bah les mystères de l'amour, ça c'est peut-être un peu plus jeune, j'en sais rien. Mais au final, c'est là où c'est important, c'est qu'il y a des médias de jeûne pour des jeunes, faits par des jeunes, etc. Et au final, moi je me rappelle de quand c'était Radio Villicenne, donc il y a quelques années maintenant, c'était en tout début, pendant la campagne de 2012. Ça fait vraiment vieux con, tu sais. Et en fait, je suis vachement content d'être là parce que putain, en 5 ans, vous avez vachement monté la pente. Alors pour commencer, Maxime, Romain va nous faire cette petite audio clin d'œil. Le principe, il va poser une question à notre équipe, eux seuls vont répondre parce que toi tu connais la réponse, ce serait pas drôle. Et cette bonne réponse va donner lieu à ce sonore. Alors, notre invité est un jeune homme politique, jeune, il était encore plus à 18 ans quand il s'est présenté à la mairie de Brons dans le Rhône. Ou à 22 ans quand il a essayé de se présenter à l'élection présidentielle, essayé parce que t'as pas eu assez de parrainage pour le faire. On en parlera. À cette occasion, il a demandé un débat avec une grande personnalité politique. À votre avis, qui est cette personnalité ? Est-ce que c'était directement avec Nicolas Sarkozy qui était président en fonction à l'époque ? Est-ce que c'était avec François Hollande qui était favori des sondages et donc futur président ? Ou est-ce que c'était avec Marine Le Pen pour faire comprendre que la jeunesse ne peut pas se reconnaître dans le Front National ? Eh bien, on écoute tout de suite la bonne réponse. Un délai où les grands partis font comme si de rien n'était. Comme si faire 20% élection présidentielle pour un parti l'extrême droite était tout à fait normal au fond. J'aimerais faire un débat avec Marine Le Pen pour montrer les divergences, montrer qu'elle nous ramènerait vers le passé. Elle nous renfermerait, elle ferait la faillite de notre pays. C'est ça que je veux montrer et pour ça que depuis un mois je l'appelle à débattre, j'ai toujours pas de réponse. Alors mes appels du pied seront de plus en plus insistants. Alors est-ce que t'as une réponse ? Mais toujours pas. Une fois, il y a des années, en fait je m'étais battu en 2010 pour l'éligibilité à 18 ans. Pour que les gens puissent se présenter à 18 ans. Et en fait sa nièce, Marion Le Pen, elle a été élue à 22 ans. Donc grâce à la loi que j'avais faite passer sur l'éligibilité à 18 ans. Et donc j'ai croisé une fois Marion Le Pen, qui est plus agréable que la table. Marie-Charlotte Le Pen, physiquement déjà elle est plus agréable. Et alors elle me dit, il paraît qu'il faudrait que je vous remercie. J'ai dit, ah bon pourquoi ? Ben pour la loi, j'étais assez emmerdé. Mais cela étant, Marine Le Pen, je ne l'ai jamais rencontrée. Bon alors ça va être une promo en or. Aujourd'hui, tu es candidat à l'élection présidentielle de 2017. Encore ? Dès 27 avril et 7 mai. Donc tu serons du cut. Non, moi toujours, tu sais, l'indépendant, au bout d'un moment, quand on voit ce que c'est que les partis politiques, moi je suis contre les partis politiques. Je pense que les citoyens devraient se présenter en front devant les électeurs et puis ensuite créer, par rapport à leur conviction, des groupes dans les exécutifs. Donc je ne vais pas moi-même créer un parti si je suis con. Tes priorités sont former la jeunesse, établir une justice sociale libératrice, impliquer les citoyens à tous les échelons. Tu as décidé de passer d'ailleurs par le processus de la primaire.org et tu es qualifié après avoir réuni plus de 500 soutiens. Alors en fait... Là, il se passe quelque chose qui est très important en ce moment. C'est que ça fait 10 ans, depuis que je suis gamin, et Abron, tu l'as rappelé, merci, que j'essaye de me battre avec mes potes. Je ne suis pas arrivé comme ça un matin en me disant que je vais faire connaître la présidentielle. Je ne suis pas con non plus. Ça faisait des années que je me battais sur les sujets de jeunesse. Et par ailleurs, Abron, mais avec l'Association des jeunes de France, un peu partout, avec d'autres jeunes qui sont partout. Et l'enjeu pour moi aujourd'hui, c'est que si je n'y vais pas, si j'attends d'avoir 50 ballets, on va se la retrouver dans le derch, les amis. Ça sera terminé, ça sera out. Moi, je vais le tourner. Donc le sujet, il est bien là. C'est que si tout le monde attend d'être selon le système qui impose ses propres méthodes, est-ce que tu penses, par exemple, que Macron est plus compétent que moi pour être président ? Pourquoi ? En quoi ? Parce qu'il est très dans une banque d'affaires ? N'importe quoi. Et c'est là où il y a un problème. Le président de la République n'est pas le roi de France. Le président de la République, il doit défendre la Constitution, défendre les institutions, donner du sens à ce qu'est la République, à ce qu'est la promesse républicaine, c'est-à-dire aussi le contrat social. Il doit incarner quelque chose. C'est pas parce que t'as fait l'énard que t'incarnes quelque chose. Regardez aujourd'hui, toute la journée, ils vont se mousser, toute la journée, dans un truc de petit journal et tout ça, à jouer au con, à se faire tourner au second degré. Et c'est peut-être un gamin de 21 ans parce qu'il croit en la politique, parce que lui, il vient de Bron, il a mangé de la merde. Et il sait que la politique, c'est pas pour les bourges, la politique. On embrasse Bron, hein ? Bah ouais, ouais, on embrasse Bron. Non mais pour terminer, bien sûr, c'est mon voisin quand j'étais petit. Là, il y a un vrai sujet. Les mecs me disent, ouais, mais quelle est la différence avec Mélenchon et tout ça ? Mais Mélenchon, ça a été un apparat chic du PS pendant 35 ans. Faut arrêter de nous faire passer des vessies pour des lanternes. Exactement. Mais en revanche, c'est pour ça, je réponds à ta. Je veux parler de toi, par contre. Et on s'arrête pas sur des vessies pour des lanternes. Mais on est passionné, en tout cas, on l'a compris. Je dis tout le temps, je suis un bébé de l'INA, mais c'est vrai. J'étais un peu plus curieux que la moyenne, quoi. Guerre plus, un peu plus, quoi. Et au lieu de devenir un geek ou un autiste, quoi, j'avais envie de... Moi, je suis au contact, quoi. J'aime bien faire des trucs avec les gens, avec mes potes et puis avec les autres. Et au final, j'ai essayé d'un peu d'élever le niveau, etc. Et c'est juste comme ça que je suis arrivé à faire de la politique. C'est pas par une ambition faouche ou je sais pas quoi. Bon, mais Maxime Werner, tu restes avec nous tout au long de l'émission. Bon, j'allais me barrer, là. Tout au long de l'émission pour participer à nos rubriques. Quant à nous, qu'est-ce qu'on va s'écouter maintenant ?